C'est parti pour la victoire, ça a été ? Aujourd'hui je vais dire un truc, dès que tu dérive les chevaux de Philippe, il ne peut pas t'arriver grand-chose. J'ai toujours dit, avec les chevaux de Philippe, c'est facile, moi je n'ai rien fait. Super, magnifique. Si Philippe, heureusement qu'il est là, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les chevaux de Philippe, ça devient dur. Au chômage ? Au chômage non, parce que j'ai quand même gagné les plus grandes courses, j'étais partout, j'étais aux Etats-Unis, j'ai fait Italie, j'ai fait Canada. J'en ai gagné des courses, mais aujourd'hui tu as les chevaux de Philippe, tu as celui-là, mais il ne faut pas oublier les autres, tu as la police. Ils t'ont oublié alors ? Ils ne m'oublient pas, mais c'est comme ça aujourd'hui, les jeunes. Aujourd'hui il n'y a plus de respect dans les pelotons, tu regardes les petits branleurs, ils arrivent, ils ont 18 ans, ils foutent la merde, il n'y a plus de respect. Tu as raison. Mais bon, Joss il dit toujours une chose aussi. Aujourd'hui tu as des bons chevaux, mais comme avant tu ne trouves plus. Chicov à Bovolot, tu sais, c'est terminé Joss ? Non, c'est pas mal, les chevaux à Philippe, c'est pas mal. Et heureusement qu'il est là Philippe. Et heureusement que Joss aussi il est là pour les gagner. Il est un chimiste des viols, le bon choix, c'est un magicien. Alors, c'est pas mal ? C'est dans la boîte. Tu as essayé un chevaux à monter ce match ? Oui, c'est un baie que mes clients achetaient à réclamer à Bernay. Il a couru six fois, six fois disqualifié à l'attelage. Donc on avait espoir de faire quelque chose monté. C'est la première fois qu'on travaillait monté, c'était pas mal. Maintenant au travail, même attelé ne pose pas trop de difficultés. Donc à voir en course parce que les résultats, pas top. c'est que ça s'est passé bien. C'est quoi ? C'est quoi ? Ca va sur qui ? Bah, les gens, ils ont un aller en arrière. Ca c'est les imprédites il y a. Bon, à très l'heure, Yann ! Et puis, le poulain, le C, Melody, elle le prendra, comme ça j'aurai du temps pour toi. Ok. Voilà. Un, deux, surpre en action ! En plus, il a la casquette ! Un, deux, surpre en action ! Et quand même, on va au coup de pétard ! Ouais, ça t'a fait ! En plus, dans la casquette, elle est dans le zap-in, ça ! Un, deux, surpre en action, quand même ! Et on veut passer dans le zap-in ! Ah oui ! Hoppa ! Du robot ! Alors là... Ah oui ! Viens voir la caméra ! Ça, c'est un peu mon cheval qui me fait un petit peu rêver, ça ! C'est Bilou d'Edoui, c'est un rieux sec ! Ça, c'est la mascotte de l'écurie, ça ! Tocata ! Tocata joyeuse ! Voilà ! C'est une de ceux qui m'a fait le plus plaisir ! Elle est arrivée à la maison à 4 ans, elle avait zéro de gains au printemps de ses 4 ans ! Là, elle a 100 000 euros ! Là, je te garde le meilleur pour la fin ! C'est mon meilleur cheval ! Voilà ! C'est le barbecue ! Il a pris la place de Versace ! Là, c'est le box à Versace qui est en vacances actuellement ! Et qui va rentrer fin de semaine ! On l'a mis un mois au repos ! Il a fait un super début de saison ! Donc, il avait mérité son repos ! C'est une vitrine pour toi ? Bon, à la vitrine, ça reste les résultats ! Avoir un site internet et ne pas gagner de course, ça n'a pas donné grand-chose ! Je suis beaucoup associé sur la plupart de mes chevaux ! Je trouve que c'est bien pour le client et pour moi ! Ça mobilise tout le monde, ça incite tout le monde à aller dans le bon sens ! Donc, je suis content de ça ! C'est vrai que quand on est jockey, des fois, on n'est pas toujours aimable ! Et quand l'entraîneur travaille le matin, tous les jours, il a son travail, ses chevaux à régler ! Il aime bien avoir en retour du jockey une explication ou quelque chose de concret ! Et ça, on s'en aperçoit quand on travaille le matin ! Moi, quand je fais mener des chevaux ou monter des chevaux à des apprentis ou d'autres drivers, j'aime bien qu'ils soient là pour me faire avancer ! Donc, je peux comprendre certains entraîneurs qui ont une certaine demande vis-à-vis des jockeys ! On va dire que si je pouvais avoir les mêmes opportunités en tant que jockey, maintenant que j'ai eu il y a 5-6 ans, je pense que j'aurais des résultats encore bien meilleurs ! Maintenant, ça, c'est la phase d'apprentissage ! Tout le monde passe par là ! 5, 4, 3, 2, 1, stop ! futuro-de-débac Thankry Fix 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 ça les met dans une rigueur j'ai compris le handicapeur est pas gentil t'as un petit bois il est trop froid il est un peu la mer Queen Floor le père Coctel Jet c'est un poulain qui vaut de l'or bah il vaut de l'or il peut pas valoir du plomb en quelques années il y en a qui transforme le plomb d'or mais il y a l'inverse c'est un petit cheval qui va qui est gentil on va vous demander un petit mot c'est pas équilien ça c'est équilien je dirais c'est gentil Philippe c'est presque carton plein pour toi aujourd'hui oui oui ça s'est pas mal passé on était venu avec des bons poulains on est content pour les 4 meilleurs poulains de l'écurie alors on va développer au fur et à mesure Calderiou 26 dans le premier lot ouais c'est très bien Johan je crois 2 secondes dans chaque main enfin en exagérant mais c'est vraiment bien la piste est bonne il a plu beaucoup on est sous la pluie mais la piste est assez rapide maintenant je sais pas s'il va croquer comme Briantissime j'espère parce que Briantissime je sais que les journalistes l'aiment pas trop ils mettent toujours 3 ou 4e favoris je sais pas pourquoi il a gagné 8 de ses 12 courses il a 400 000 euros de gain en moins de 11 mois donc moi celui-là j'espère qu'il va au moins être seconde toutes les courses que Briantissime a gagnées je serais content voilà mais c'est très bien il va courir oui lui il va courir en gain c'est un vrai trotteur si Johan m'écoute on va gagner un 2000 m à Kabour Autostar bon il écoute c'est sûr 40K et Conception toutes les deux ont fini 12-7 c'est assez incroyable oui on en revient pas mais c'est Johan il a voulu mettre une mine il voulait gagner alors déjà il veut un dos parce que la sienne non non 40K c'est bien c'est un peu comme Calderiou c'est vraiment jument de tenue plus de tenue que de vitesse enfin là c'est de vitesse pour faire 12-7 quand même mais Conception celle qu'avait Johan avec moi c'est plus la jument d'Anguin voilà ce serait célébrissime Anguin dans les mâles et Autostar et Conception dans les femelles Autostar c'est nos deux poulains depuis le début programmés un peu pour ça voilà et 40K c'est un peu comme Calderiou c'est un peu d'herbe avant et peut-être la grande piste pour les femelles au mois de septembre 40K c'est la rédicat chez Sanavoie on a gagné 55 courses de baie en 11 mois ce qui est c'est étonnant même mais c'est comme ça ça n'arrivera plus je pense que c'est la génération de ma vie maintenant ma vie d'entraîneur maintenant on va être bien dans l'essai c'est bien on est assez content je vous dis des deux passwords et des deux femelles de rédicat et le reste bien j'aime beaucoup aussi le flan de Jacques Pau le petit flan que Johan a loupé au premier essai je me rappelle plus son nom cocktail way voilà et ce qui est bien non non c'est bien non non et puis même le petit café noir non non il y a des bons poulains il y a des bons poulains et Chica de Végaquès la Love You ça va être bien pour trois ans c'est pas courir à deux ans comme un ange le cocktail jet je vais l'arrêter aussi il y en a deux ou trois qui vont partir voilà on a fait la finition on les a travaillé depuis le printemps on les qualifie ceux-là et on les arrête pour l'année prochaine à exploiter de bonheur ça va durer le temps des roses voilà merci Philippe c'est tout c'est parfait merci beaucoup il a fait deux fois 1600 mètres le premier 1600 mètres un bon 1600 avec avec du tempo et le deuxième pareil il a fait un bon 500 derniers donc le cheval pas mal justement le chrono il a annoncé quoi tout à l'heure pour les 500 derniers ? ah non il était pas mal 7, 6, 7 ouais les derniers 500 c'était bien ils n'ont qu'à refaire exactement le même mètre contre les Pays-Bas ils vont prendre le remercier oui il faudrait mieux de ne pas se moquer trop des Brésiliens parce qu'ils risquent de prendre si ça s'ouvre d'entrer dans le premier quart d'heure je vais se dire qu'ils risquent de prendre la même voilée et après on a tout le temps voulu rattraper le temps perdu à mon avis on a mal travaillé on a les bonnes tables il y a 48 heures quand tu as vu ton numéro derrière l'autostar est-ce que c'était un numéro qui te convenait à la base ? moi j'étais plutôt content l'autre jour j'ai mené comme un con à te donner au vent j'ai dit avec le 1 il y a beaucoup moins de chance que je me retrouve à la même place il faut toujours un peu de chance ce qu'il faut c'est que ça s'équilibre un jour t'en as le lendemain t'en as pas faut pas tout le temps être noir il faut pas tout le temps être noir il faut pas tout le temps être noir s'il vous plaît Si vous hésitez à... 2... 3... 1, 2, 3, on l'a refait. En 1 lap de... à la fin, vous hésitez à contrer Mr. Martens ? Euh... Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2 heures, Youtube à 2 heures et bien évidemment Twitter Yann à 2 heures Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site à 2 heures.com bien évidemment